Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec... Le podcast en mots libres. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 4, le podcast en mots libres. Donc aujourd'hui, nous allons parler du jeu vidéo, sujet assez sensible dans le monde Linux. Donc aujourd'hui, comme invité, j'ai Mathieu de la chaîne Carbon Kiwi. Et j'ai aussi Cédric... Bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi Cédric qui apparemment a décidé de s'incruster, mais bon, tant mieux pour nous. On a toujours Airboxer qui est toujours là pour voir avec ses questions pointilleuses. Et toujours notre amateur de Arche, Klaus. Donc sur ce, comme Cédric est un débutant sur le jeu sous Linux, justement, il a plein de questions à poser à Mathieu de Carbon Kiwi. On va le laisser commencer dans ce podcast. A toi Cédric. Ah oui. Merci, merci, merci bien. Alors, déjà, je découvre le jeu sous Linux et, on va dire, je découvre essentiellement le jeu tout court. Je suis programmeur, je ne suis pas un gamer avancé. Donc je voulais savoir, jouer sur Linux, déjà, ça se présente comment ? C'est disponible dans les bibliothèques standards de Linux ou il faut un petit truc complémentaire ? Comment ça marche ? Alors, en fait, quand tu joues sur Linux, il faut bien comprendre qu'il va y avoir, en gros, deux parties. C'est-à-dire, j'imagine que tu joues peut-être sur Windows jusqu'ici. Oui. Et donc, pour avoir accès à ta bibliothèque de jeux, notamment sur Steam, il va falloir un petit peu regarder ce qui marche déjà en natif sur Linux et ce qui marche sous le système Proton qui permet de jouer aux jeux Windows sur Linux. Donc déjà, il faut que j'ai Steam, donc, d'installer sur ma distribution Linux, c'est ça ? Pas forcément Steam, mais moi, je serais quand même plutôt vendeur du système puisqu'en fait, Steam va te permettre d'accéder à ton catalogue sans que tu te rendes compte de rien, en fait. Donc, je ne sais pas quelle distribution tu as choisi d'installer. Oui, c'est de la Fedora, mais à la limite, je ne suis pas cantonné à ça. On peut être sur Ubuntu, etc., peu importe. D'accord, parce qu'en fait, tu as plein de destreams qui vont te proposer d'installer Steam directement à partir du gestionnaire de paquets. Donc, ça se fait en un clic, tu cliques juste sur Install, tu installes Steam et puis ensuite, que ce soit pour jouer en natif ou sur les jeux Windows, il n'y a vraiment rien à faire. Tu cliques juste sur Install et le procédé, en fait, est totalement transparent lorsque tu joues sur Steam, ce qui ne sera peut-être pas le cas lorsque tu vas vouloir utiliser d'autres systèmes. Si, par exemple, tu veux accéder à d'autres magasins, on peut penser à l'Epic Store, par exemple. Ah oui, d'accord, d'accord. Et tu m'as dit tout à l'heure, tu as ton catalogue Steam, tu as ton logiciel Steam de déployer sur ta distrib, et tu m'as parlé de Proton. C'est quoi ? C'est une surcouche ? C'est quoi, Proton ? Tu peux lancer n'importe quel logiciel avec, et même des gros jeux. C'est ce qu'a fait Valve. Ils ont repiqué un peu le code de CodeWeaver, la boutique qui développait Proton. Et puis, ils ont fait une intégration quand même très bien faite à Steam. C'est pour ça que moi, pour les débutants, je suis plutôt vendeur de l'utilisation de Steam. D'accord, d'accord. Donc, dans Steam, j'ai ma base de Proton. Il n'y a rien à cocher, c'est automatique ? Du moment où j'installe Steam, ça installe Proton ? Oui, c'est quasiment automatique. Alors, il y a une petite case à cocher, parce qu'en fait, le support n'étant pas officiel, ils ne le mettent pas en standard. Mais il y a une case à cocher dans les paramètres. D'accord. Tu peux activer tous les jeux Windows jouables avec Proton. Sinon, tu es limité à la liste blanche de Valve, qui n'est pas très épaisse. Il doit y avoir 200 jeux, je crois, actuellement. Ce qui ne pèse pas l'heure sur le catalogue Steam. Mais si tu actives tous les autres, tu vas monter à des dizaines de milliers de jeux. Ah oui, c'est intéressant, en effet. Donc, c'est dans les options, on cherche un petit peu, dans les options, on trouvera l'option Proton, en fait. Oui, c'est dans Steam Paramètres, en fait. Tu dois avoir Steam Play. Tu fais Steam Paramètres, Steam Play, et puis tu peux activer Steam Play pour tous les titres. D'accord. Ah oui, ça se cache tout le nom de Steam Play. D'accord. Oui, c'est ça. Du coup, tu as deux cases à cocher. Il faut activer le Proton et aussi la bibliothèque de tous tes jeux. Voilà. En gros, quand tu arrives sur l'option Steam Play, tu coches tout, puis tu fais OK. Voilà. D'accord. Et là, on a accès à plus de jeux dans le catalogue. Ça va s'afficher de manière automatique. De toute façon, les jeux auxquels j'aurais accès derrière, ça se passe comment ? Alors non, ça, tu n'as pas de détail là-dessus, en fait. Si tu sors de la liste blanche, c'est-à-dire presque pour tous les jeux. Donc, en fait, en général, il vaut mieux contrôler sur ProtonDB, qui va te donner une idée de est-ce que le jeu est compatible ou pas. Mais à ça, on pourrait quand même ajouter que, visiblement, Valve prévoit 99% du catalogue pour le mois de décembre. Donc, a priori, ça va devenir compliqué de trouver des jeux qui ne marcheraient pas sous Linux, en fait. D'accord. 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 Donc, accès au site ProtonDB. ProtonDB, donc là, on analyse des jeux. Donc, il suffit de cliquer sur un bouton pour que ça nous redirige sur l'application Steam, pour que ça le télécharge de manière automatique et ça le déploie de manière automatique, c'est ça ? Automatique, non. Pas que je sache. D'accord. Ça se présente comment ? Si je veux un jeu qui n'est pas dans la liste blanche et que je trouve ça sur ProtonDB. Tu te trouves sur ProtonDB, tu regardes s'il est platine ou gold, il va se lancer quasiment automatiquement. Bon, après, si tu n'as pas envie de regarder, tu cliques simplement sur Installer et tu vois si ça se passe bien. D'accord. Après, je ne sais pas les débits de connexion que vous avez chez vous, mais moi, je ne m'amuse plus à faire ça depuis que j'ai déménagé en race campagne. Pourquoi ? Un jeu, ça fait quel enveloppe ? Quel volume ? Bon, triple A, ça fait 50, 60, 70 gigas maintenant. Ah oui, j'allais demander. D'accord. Gigas. Oui, ok. Oui, donc il faut de l'espace disque. Il faut du débit. Très bien. En ville, tu as du 500 mégas en ville maintenant. Ça ne pose pas de problème, mais moi, j'en suis loin. Eh bien, écoute, c'est quelque chose que je ne connais pas. Voilà. D'accord. Ah oui, ça fait quand même du volume, dis donc. Et puis en 4G, tu grilles le forfait rapidement. Ok, ouais. Très bien. Donc, en fait, Steam, d'accord. Donc, j'ai téléchargé mon jeu depuis ProtonDB. Donc, après, dans le logiciel Steam, il va apparaître et je pourrais le lancer après. À partir du Steam, c'est ça, je le lance. Tu mélanges un peu deux choses. Tu le télécharges d'abord sur Steam. Oui. Ensuite, il va sur propriété du jeu. Oui. Tu vas avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. D'accord. Et là, justement, tu sauras être marqué. Tu vas avoir un endroit, il y a marqué activer la compatibilité Proton. D'accord. Voilà. Tu verras que tu auras deux cases à cocher. Il va te demander le Proton que tu veux essayer. Donc, c'est là, justement, où il va falloir aller sur ProtonDB. Regarder quel Proton il préconise. Et faire attention aussi sur ProtonDB parce que bien souvent, il y a du fake. Comme dernièrement, Airboxer a fait une vidéo et les gens disaient que le jeu marchait très bien. Et en fait, il ne marchait pas. Ah oui, d'accord. Donc, il faut prendre avec des pincettes, des fois. D'accord. Il faut faire des essais. Bon, avec un peu de bol au mois de décembre, on ne se posera plus de questions. S'ils respectent leur discours. S'ils respectent ce qu'ils ont promis, oui, c'est vrai. D'accord. D'accord. Ok. Donc, il faut de l'espace disque. Il faut de la puissance, j'imagine. Vu que c'est du Steam, il y a du Wine. Donc, techniquement parlant, je connais un peu Wine. C'est de la transcription des exécutables Windows sous Linux. Ça demande plus de puissance que si j'étais entièrement sous Windows ? Alors, ça va dépendre des jeux et de la techno qui est utilisé. Mais en gros, tu vas perdre 5 à 10 % sur la plupart des titres. Sur certains titres, ça sera pareil. Il y a quelques jeux, maintenant, qui sont de plus en plus nombreux, qui tournent même mieux avec Proton Wine que sur Windows. C'est plutôt sympa. Ah oui. Ah oui. D'accord. Tous les jeux Vulcan, par exemple. D'accord. C'est quoi les jeux Vulcan ? C'est la version Proton, c'est ça ? Alors, sous Windows, les jeux vont utiliser en moyenne Direct 3D, DirectX. Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc, sous Linux, on utilise plutôt OpenGL ou Vulcan, qui est la dernière API 3D. D'accord. 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 Ok. Au niveau... Alors, j'avoue, j'avais fait un petit essai avec Steam sur un PC d'un de mes enfants. Et il s'était plein. Alors, je crois que c'était Truckmania. Il avait essayé Truckmania. Il disait, papa, Sarah, en effet, il devait faire de FPS. Donc, deux images par seconde, à peu près. Et on s'est rendu compte que la problématique venait des pilotes de la carte graphique où j'étais en version open source. Et il fallait que je bascule en distribution propriétaire. C'est souvent le cas ? Encore une fois, ça dépend des distributions. Si tu utilises... Je ne sais pas. Moi, j'installe des Mint chez les débutants. Et en fait, à l'installation, ils te proposent presque tout de suite de mettre les logiciels qui sont propriétaires. C'est une carte Nvidia, j'imagine, du coup ? Oui, c'était du Nvidia, c'est ça. Oui. Alors, pour AMD, il n'y a pas ce problème. Puisque les pilotes sont libres. Ils vont... C'est complètement intégré. Mais sur Nvidia, effectivement, il y a certaines distribues où si tu installes une Debian, il ne va pas en standard mettre le pilote. Il va falloir le faire à la main. Ce n'est pas très compliqué. C'est un clic dans la Logitech. Mais il faut le faire. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier. En effet, du moment où j'avais switché, ça avait résolu son problème, en effet. Est-ce qu'il y a besoin d'installer d'autres programmes connexes où Steam se charge de toutes les dépendances nécessaires au jeu ? Alors, ça va encore dépendre des distributions. Certaines ne vont pas installer les bibliothèques 32 bits. Donc, il faudra peut-être revenir là. Mais normalement, encore une fois, si tu utilises une distribution qui gère bien ça, Steam a l'avantage quand même, c'est qu'il encapsule beaucoup le jeu. Il y a tout le Steam Runtime, qu'on appelle, qui isole un petit peu ça du système. Et ça embarque presque tout. Donc, normalement, pas de souci. Ça fonctionne normalement au premier clic. D'accord. C'est plutôt sympa, ça. Ah ben, carrément. Et justement, tu dis, ça dépend des distributions. Justement, quel est ton recul par rapport à toutes ces distributions ? Et puis, laquelle, à la limite, tu conseillerais pour un débutant qui n'est pas très technique ? Alors, bon, le problème, c'est que j'ai évidemment, je n'ai pas testé toutes les distributions. Historiquement, moi, j'avais testé en 99 une Yellow Dog, pour te dire si ça remonte quand même. Et puis, 1999 ? 1999, ouais. Ouais, je commence à être vieux. Voilà, vous me l'avez fait dire. Et donc, c'était une distribution. Je dis juste ça parce qu'en fait, c'était justement basé sur Red Hat, en fait, comme l'a fait Dora. Ensuite, j'ai eu des Mandriva, Mandrake. J'ai eu beaucoup de débiants à la maison. Et maintenant, les débutants, je leur installe du Mint, en fait. Parce que je n'aime pas trop... Donc, souvent, on conseille Ubuntu parce que, pour la simple raison, qu'Ubuntu, en fait, c'est la distrib supportée par Steam. Oui, c'est ça. Et donc, s'il y a le moindre problème, théoriquement, c'est la meilleure distribution. Et le problème, c'est que je ne suis pas trop fan de l'interface pour les débutants, Gnome 3 ou avant Unity. Qui ne sont pas génialement intuitives, avec la disparition des menus, les fenêtres minimisées en bas, la barre n'est pas là de par défaut. Donc, je déconseille quand même Ubuntu de base. Donc, je leur mets une Mint avec Cinnamon. Et souvent, ça se passe très bien. D'accord. D'accord. En sachant que Linux Mint est encore une dérivée d'Ubuntu, qui est une dérivée de Debian. C'est ça. Donc, ça permet quand même de rester dans les cases de support Steam. D'accord. Tu as essayé avec les dénarrations de Mint, là ? C'est la 20.2 de mémoire ? Oui, c'est ça, oui. Et ça marche bien avec Cinnamon, oui ? Il n'y a pas de souci ? Moi, je n'ai aucun problème. J'en ai installé chez 2-3 débutants, il n'y a pas eu trop de problèmes non plus. D'accord. Ok. Et la pire distribution, où c'était un enfer, ou les pires distributions, où tu as dit, tu as laissé tomber, tu as testé, tu as laissé tomber ? Il n'y en a pas vraiment avant. Moi, je jouais sur Debian, qui n'est pas du tout prévu, normalement, même pour du bureau. À la base, c'est presque une distrib de serveurs. Mais en fait, il n'y a pas tellement de différence. À partir du moment où tu utilises Steam, il y a juste le problème des pilotes Nvidia installés. Mais à partir du moment où tu utilises Steam, comme il recrée un peu son propre environnement, tu es quand même protégé des problèmes, en fait. Ce qui ne sera pas le cas si tu utilises Wine tout seul. C'est beaucoup plus complexe si tu utilises Wine tout seul. Il y a plein de choses à régler, des bibliothèques installées. Donc vraiment, les débutants, on partait sur une distrib ergonomique comme Mint, vous installez Steam, et normalement, je ne vais pas dire que tout se forme un clic, mais on n'en est quand même pas loin. D'accord. Donc il manque encore quelque chose. C'est quoi, justement, les choses qui seraient bloquantes ? Les choses qui sont bloquantes, c'est les choses que les débutants qui viennent de Windows vont réclamer, en fait. Actuellement, tu as 80% à peu près du catalogue Windows, qui est compatible Linux. Donc évidemment, je ne sais pas si tu as des enfants qui réclament un jeu qui est dans les 20%. Évidemment, ça peut créer des crises diplomatiques à la maison, j'imagine, tu vois. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça a été le cas. Tout compte fait, on leur a cédé une machine Windows, rien que pour ça. Enfin bon, bref. Ah, si tu veux faire du Fortnite, ce n'est pas la peine. Pas encore, du moins. Le jeu tourne, mais tu vas te faire ban parce qu'il ne reconnaît pas la machine. Donc pour lui, ce n'est pas du Windows, donc tu es dehors. Mais ça marche, je l'ai essayé. Justement, Benoît, tu viens de dire un truc qui est vachement intéressant. Parce qu'à utiliser des jeux qui ne sont pas dans la white list de Steam, on ne risque pas d'être banni d'une certaine manière ? Si le jeu a un truc anti-cheat, oui, il y a de fortes chances. Dès que tu vas jouer à un réseau, si tu joues en mode solo, ça va. Mais dès que tu vas jouer à un mode réseau, automatiquement, tu vas être considéré comme un tricheur, comme il ne reconnaît pas le système. Oui, c'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression que Steam essaye de pousser les jeux sur Linux, sauf que son catalogue n'est pas entièrement compatible. Et si on essaie de le rendre compatible, on se fait bannir, c'est un peu dommage. Mais c'est un passe d'être résolu, apparemment. Mais bon, d'après les dernières annonces. Mais il faudra voir à cause du Steam Deck, donc on va voir ce que ça va donner. Oui, par rapport à ce que disait Mathieu tout à l'heure, d'accord ? Donc, d'ici la fin de l'année. Très bien. Et Steam Deck, c'est quoi ça ? C'est la nouvelle console portable que Steam a sortie, enfin qu'il va sortir à la fin de l'année, mais le mois prochain. C'est ça, oui. Vous m'en aviez parlé la semaine dernière en off. Ça fait beaucoup de bruit au niveau du monde des joueurs, oui ? Je pense, oui. Je pense qu'à mon avis... Je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu, mais à mon avis, s'ils ne ratent pas leur coup cette fois-ci, je pense que ça peut faire très mal, oui. Ils ont un peu résolu tous les problèmes des fameuses Steam Machines qu'on a eues il y a 4-5 ans, où ça avait fait un petit bite quand même. Des machines un peu chères, et puis il y avait 25% du catalogue à l'époque. Plein de gens disent en fait que Proton, c'est quelque chose qui a été développé dans l'idée de ressortir des consoles, en fait. Ça a l'air d'être vrai, puisque le Steam Deck arrive au mois de décembre. Et ça a fait beaucoup bouger les choses. Pour les antitriches, en fait, ils ont annoncé ça au mois de septembre. BattleEye et EAC, a priori, fonctionneront au mois de décembre. Donc ça veut dire que là, tu as 99% du catalogue. Attention, c'est une ligne de code, il faut qu'ils activent. S'ils n'activent pas les éditeurs, ça va bien ? C'est ça, le développeur devra l'activer. Je pense qu'ils n'ont pas voulu le mettre par défaut pour ne pas mettre dans l'embarras des développeurs et qu'ils auraient des réclamations vis-à-vis des joueurs Linux ou Steam Deck. Donc deux fois Linux, d'ailleurs. Alors, à voir qui va jouer le jeu, on peut espérer qu'il y en aura un maximum. Moi, je pense qu'on va se retrouver avec des jeux qui fonctionnent, mais sans support officiel. Ah, carrément ? Oui, mais c'est le cas avec Proton. Tout ce qui est en dehors de la liste blanche, ce n'est pas officiel. Donc si ton jeu ne marche pas, a priori, j'allais dire que tu peux jeter la boîte par la fenêtre, mais comme là, c'est du démat, ce n'est même pas possible. Ça veut dire que l'éditeur n'apportera aucun support, en fait ? Il va te dire gentiment son message générique. Linux n'est pas supporté, donc merci. Puis à la fin, quand ça s'énerve sur les forums Steam, en général, ils ferment la discussion. Ça va dépendre de la motivation des gens qui codent Proton, et si ça les intéresse ou pas, ça peut être bénéfique. Parce que Proton est supporté sur le site de GitHub. Quand tu es un gamer et que tu as un souci avec ton jeu, tu peux le poster, même si ce n'est pas dans la liste blanche. Tu peux ouvrir un ticket et dire que tu as un souci, remplir un rapport et tout. Et si les mecs de l'équipe de Steam et de CodeWeaver ont envie de travailler dessus, ils vont travailler dessus. Et s'ils peuvent mettre un fixe, ils vont le mettre dans la branche de Proton expérimentale. C'est ça. Après, c'est au petit bonheur, dès que ça sort de la liste blanche. Peut-être qu'ils vont le faire, peut-être que ça prendra deux ans, Oui, ça dépend en fait. C'est aussi qu'on a oublié de parler des Proton GE aussi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Proton GE, c'est quoi ? Je te laisse l'expliquer Mathieu ? Tu vas l'expliquer, mais comment ? Alors moi, Proton Glorious et Groll, je déconseille aux débutants de s'intéresser à ça dans un premier temps au moins. Parce que ça va rajouter un petit peu de complexité. Même si ce n'est pas très dur à installer, il y a juste une archive à déshipper dans un dossier. Mais en fait, c'est un Proton qui est développé par la communauté. Qui avait été lancé par la personne dont le pseudo est Glorious et Groll. Et donc, ça permet d'avoir des fonctionnalités qui sont absentes du Proton classique de Valve. Par exemple, actuellement, je crois que tu as certains jeux qui ne marchent pas à cause des codecs propriétaires des vidéos. Glorious et Groll intègrent un truc qui permet de te lire ces vidéos et donc de pouvoir jouer à ces jeux. Donc, c'est plutôt sympa, mais encore une fois, sans support officiel non plus. Et on espère qu'au mois de décembre, presque, ça deviendra inutile. Oui, il y a beaucoup de conditions. Non, mais ils ont fait quel genre d'annonce en disant que tout sera résolu et tout sera rose au pays des bisounos ? Oui, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Ils ont dit que tout fonctionnerait. Donc, il y a plein de gens qui se sont dit que c'est quand même bizarre. Mais en même temps, s'ils annoncent ça et que les gens l'achètent et qu'au final, ça ne fonctionne pas, c'est quand même risqué. Ça peut mettre en péril le SIM, carrément ? La réputation, un petit peu, mais je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Moi, je parie sur les 2% qui ne marchent pas et qu'en fait, personne ne va s'en rendre compte. Et donc, tout le monde sera content, je pense. Moi, je parie sur ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. T'as un an, ils ne sont pas trop mouillés parce que la console, tu peux aussi installer Windows dessus. Oui, alors voilà. Je pense qu'ils ont pris une marge de sécurité. C'est ce que disait le base de CodeWeaver. Ils disaient, en fait, non, ça veut dire que le matériel est assez bon et donc, si vous installez Windows, ça marchera. Mais ça ne veut pas dire que ça marche sur Linux. Mais moi, ça, je n'y crois pas. Je suis sûr que presque tout va marcher. Il n'y aura pas de rétro-pédalage, même s'il se garde la possibilité d'installer Windows ? C'est bizarre. Je ne pense pas. Après, on sera vite fixé dans 6 semaines. Après, on ne va pas le reprocher. Ce n'est pas qu'on attache à un ordinateur, que tu es obligé de faire tout un tas de manips pour pouvoir le passer sur Linux, de nouveau. Alors qu'au moins, ils te facilitaient la chose. On peut les saluer. Pas ça. Ah ben ça, c'est sûr que si tu as Windows sur la majorité des machines, ce n'est pas parce que les gens l'ont installé. Ça, c'est sûr. Alors que là, tu as quand même la porte ouverte de te dire, si tu n'as pas envie de garder Linux, tu peux partir. Au début, je pense que ça va être un peu compliqué. Visiblement, les pilotes sont encore en cours d'écriture pour Windows, si j'ai bien compris. Donc, les premières semaines ou moins, il va falloir quand même faire attention, les gens qui veulent faire ça. Il y a eu un sondage sur Reddit. Il disait une personne sur 7 qui voulait installer Windows sur le Steam Deck. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais de toute façon, le but, ce n'est pas ça. Si vous faites ça, on va dire trop. Non, non, si vous allez sur Linux, ça commence à faire. Je ne cherchais même pas à comprendre. Voilà. C'est comme les gens qui achètent des Mac pour installer Windows dessus. Ah, moi aussi. Mais bon. En même temps, il est vieux, qu'il est plus supporté. On peut s'amuser. Même Linux aussi, si on veut. On ne va pas exagérer non plus. Une question bête, alors, Cédric, pourquoi tu installais un Linux pour jouer, en plus ? On est en train de parler des gens qui achètent des machines Windows, mais de fait, qu'est-ce qui fait que les gens viennent installer un Linux ? Parce que moi, déjà, je suis informaticien, puis je suis bidouilleur, donc je suis tombé dans Linux il y a 15 ans déjà, 15 ans, quelque chose comme ça. Donc, voilà, donc, quand j'ai eu mes enfants, il était hors de question de les laisser toucher à Windows. Donc, dès le début, ils ont été sous Linux. Alors, j'ai eu beau avoir un discours en disant, non, il y a les consoles de jeux pour jouer et les PC pour travailler. Bon, au bout d'un moment, ils ont fait la bascule aussi sur les PC. Donc, aujourd'hui, ils sont toujours sur Linux, mais ils essayent de jouer. Donc, il y a eu Minecraft, on a commencé comme ça. Bon, Minecraft, c'est un jeu en Java, donc ça tourne. Mais, voilà, après, ils ont eu besoin d'autres jeux. Et là, ça a commencé à poser des soucis. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de me rabattre sur Steam, mais j'avoue, j'ai survolé le truc. En effet, j'ai fait un IUM install ou un DNF ou un APT, pardon, install Steam. Mais, voilà, ils m'ont dit qu'il y avait certains jeux qui ne fonctionnaient pas. Donc, voilà, mais je n'ai pas plus penché, enfin, je ne me suis pas plus penché sur la question. D'accord, il y a eu la fameuse crise diplomatique à un moment, c'est ça qui a poussé, alors ? Ben, oui, 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 en tout cas, parce que moi, je suis déjà un linussien de base, voilà, donc ça, la question ne se posait pas, savoir quel PC tourner sur Linux. Il n'y en a qu'un qui fait résistance, c'est celui de mon épouse, mais c'est pour des questions professionnelles. Puis, le mien aussi, en milieu pro, je suis sur Windows, mais tout le reste, je suis sous Linux, on fait tout avec Linux. Puis, on a acheté des Raspberry Pi, on a, voilà. Oui, il y a déjà un sacré biais derrière quand même, alors ce n'est pas le gars qui est fatigué de Windows et qui a peur de Windows 11, qui a basculé d'un coup sur Linux, en fait. J'ai eu le cas dans ma famille, pour ne pas citer mon père, qui, à 70 ans, a fait la crise de Windows 10, qui en est basculé à Windows 10. Windows 10 a planté, mais quand j'ai planté, il ne voulait même plus démarrer. Pourtant, il était en mise à jour automatique, etc. Et mon père m'a demandé de changer de système d'exploitation. Voilà, voilà. Je me suis bien demandé ce qu'il fallait que je fasse, et donc je lui ai installé une débiade. Il se débrouille très bien en mode graphique, il n'y a pas de souci. Bon, il ne sait pas ce que c'est un terminal, mais à la limite, je ne lui demande pas ça. Donc, voilà. Puis, il y a des milliers de Linux qui tournent, enfin, des noyaux Linux qui tournent sur des smartphones, et les gens ne sont pas capables d'aller en ligne de commande. Donc, oui, Linux a toutes ses chances. Donc, je ne verrai pas pourquoi les développeurs ne développeraient pas sur Linux. Donc, je trouve ça bien dommage. Justement, je ne sais pas si tu as vu la dernière vidéo de Linux Tech Tips, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, oui, oui. Tu l'as vu, toi, Mathieu ? Oui, je l'ai vu. Enfin, je ne sais pas si on parle de la même, mais... Ils avaient eu, enfin, avec son compère, ils avaient fait un pari, il fallait rester sur Linux pendant, je ne sais pas combien de temps. Enfin, celui qui est parti, il avait un gage. C'est ça, on ne parle pas de la même vidéo ? Oui, je crois que c'est celle-là. Alors, après, ils ont fait un bilan. Moi, je parle plus de celle-là, où, en fait, il a lancé soit l'appel à la communauté. Voilà, enfin, le bilan, pour moi, il n'est pas très glorieux. Si j'ai mis compris la vidéo, apparemment, il paraît que les rapports de bug, ce n'est pas possible, Swinux, ça me fait si coche par desks, alors que ce n'est pas vrai. Et, en gros, je trouve qu'il enfonçait un peu beaucoup le clou. Oui, je trouve que la vidéo manque vraiment son but, parce que le gars, en fait, est parti bille en tête pour installer des stores alternatifs, des jeux alternatifs à Steam. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Si un débutant installe une Linux Mint, en général, l'installation est très facile. Steam s'installera en un clic, Proton va marcher en cochant deux cases dans les paramètres. Donc, ce n'est pas très compliqué. Par contre, si on se lance dans du Wine pur avec l'Utris, avec les stores alternatifs, ça complique beaucoup. Et là, il va peut-être y avoir des problèmes à gérer. Et c'est typiquement ce qu'il a fait. Donc, il est en train de se plaindre, en gros, qu'il est sorti du cadre. Il se plaint un peu que tout ce qui est logiciel Windows et matériel aussi fonctionne moins bien sur Linux, mais c'est totalement normal. Linux n'est pas Windows. C'est pour ça qu'il a fait... Pour moi, je pense que cette vidéo, il n'aurait même pas dû la sortir. Il aurait dû déjà se mettre... Je crois qu'il s'appelle Anthony, celui qui parle beaucoup de Linux sur sa chaîne. Parce qu'Anthony, il en parle très bien, d'ailleurs. Et on peut d'ailleurs le remercier pour ça. Mais je pense qu'il aurait dû faire ça avec lui. Parce que lui, quand il l'explique, c'est d'une simplicité infantile. Et je pense que ça serait beaucoup mieux passé. Mais le problème, c'est que vu la grandeur qu'il a sur YouTube, ça a fait beaucoup de mal. Même PopOest en a parlé. Celui qui s'occupe de PopOest, justement, au développement, l'a dit. Dans GitHub, il a dit que, justement, il s'attendait à ce que ça lui fasse beaucoup de mal. Oui, ça m'attendait pas. Juste pour rappel, le Newstick Tech Tip, pour ceux qui ne connaissaient pas cette chaîne, il y a 14 millions d'abonnés. Voilà. C'est le 5, quand il parle, c'est le 5. Non, c'est pas très bon. Excuse-moi, Mathieu, je t'ai coupé. Oui, non, je disais, en fait, ça peut faire très mal. Alors que la vidéo est remplie d'idées fausses et de mauvais conseils. Les gens l'oublient, mais OK, il a 14 millions d'abonnés. Il est sans doute très bon à tester du matériel et des jeux sur Windows. Mais il faut se rappeler que sur Linux, il est totalement débutant. Et donc, pour moi, un débutant, on ne le met pas dans une situation de difficulté à gérer des problèmes avec la base d'orgis sur Windows. Donc, pourquoi on le ferait sous Linux ? C'est quelque chose qui est un peu curieux, quand même. Mais ça, les gens ne s'en rendront pas compte. Et comme vous dites, ça risque de faire un peu de mal. Il faut surtout se dire aussi qu'au bout d'un moment, peut-être que ça va être mal interprété, mais il faut quand même un peu se faire violence de temps en temps. C'est-à-dire que c'est bien de temps en temps de savoir comment une machine fonctionne. Moi, c'est ce que je fais. J'apprends comment une machine fonctionne. J'en apprends tous les jours. Si tu utilises du matériel que tu ne sais pas comment ça fonctionne, au bout d'un moment, c'est dans n'importe quel domaine. que ce soit un mécanique, que ce soit dans la cuisine, que ce soit de tout le domaine. J'ai une bonne question. Est-ce qu'il aurait pu faire la même chose avec un Mac ? Alors, non. C'est bon, ça me suffit. Non, ce n'est pas possible. En fait, il n'y a pas Proton sur Mac, donc il perdrait presque... Sur Mac, il y a quoi le catalogue ? C'est un tiers, je crois. Donc, il perdrait 70% de ses jeux. Donc, ce n'est pas possible. Attention, attention à ce que vous dites. Tu as tous les deux, là. Oui, parce que Mac, justement, depuis qu'il y a une plateforme M1, en général, le jeu, ça commence à monter. Non, 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 ce n'est pas ça. Le truc, la question de Cédric, elle est un peu ambiguë. Tu peux préciser ta question, Cédric ? Parce qu'en fait, par rapport à Wine, CodeWeaver, les gens chez Mac, c'est des gros clients. C'est la plus grosse partie des personnes qui achètent le code propriétaire de Wine. C'est-à-dire ? Explique. Wine, c'est un projet communautaire. Il est financé par une boîte. Et sa partie propriétaire s'appelle CodeWeaver. Donc, les développeurs de Wine, ils seront financés. Et leur plus grosse partie de revenu vient de la version propriétaire de Wine qu'ils revendent. Et ce sont les utilisateurs de Mac qui forment leur plus grosse partie de leur revenu. Donc, il y a un portage de Wine sous Mac. D'accord. D'accord. Mais il n'y a pas de protons à cause de Vulcane, de l'absence de Vulcane sur Mac. Et ça, c'est... Non, non. Le Steam, le CodeWeaver, c'est-à-dire la version propriétaire de Wine, elle installe Steam à merveille. Et il y a certains jeux qui marchent nickel. C'est vrai, un peu, c'est vrai. Tu n'as pas une vidéo qui traîne, justement. Tu as beaucoup plus de jeux qui tournent sur la M1 que sur l'ancienne architecture Intel. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous dites. D'accord. Mais est-ce qu'après, on peut vraiment bidouiller pour essayer de tout faire tourner ? On est peut-être plus limité au niveau bidouillage, non ? Je me trompe, je ne connais pas. Sous Mac ? Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a un Mac, ici ? Non, mais il y a un projet qui s'appelle... Port Wine, un truc comme ça, qui permet justement... C'est parallèle, c'est parallèle que tu veux dire, non ? De l'immunisation de Windows. De tout ça, des problèmes de Windows. Non, c'est pas parallèle. Il y a un truc qui, justement, qui permet de porter Wine sous Mac et avec tout l'écosystème autour de Wine, justement. Il y a bien de faire ça. OK. OK. Bon, enfin, voilà. Pour résumer, de toute façon, voilà, faire attention à Apple aussi, parce que, vu la nouvelle architecture, si bon, je pense que ça ne les intéresse pas parce qu'ils sont plus intéressés au marché pro. D'ailleurs, on n'a qu'à voir le prix des machines, en particulier. Mais s'ils veulent faire du jeu vidéo, je pense que ça ne va pas leur prendre très longtemps pour trouver une solution, vu la puissance des machines qu'ils ont sorties à l'heure actuelle. Bon, après, est-ce que le public est intéressé ? Vu le prix, je ne pense pas. J'ai vu qu'il y a eu une très forte demande, vu que les M1 sont sorties la semaine dernière, il y a eu une très forte demande auprès des influenceurs de YouTube pour leur demander de tester les tout derniers Mac pour voir si le gaming s'est tourné nickel. Et apparemment, j'ai vu une vidéo où le code de Weaver a pu faire tourner le troisième volet de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, c'est un gros jeu. Ah, il est tourné nickel, quoi. C'est le dernier architectur de Mac. D'accord. Oui, non, mais voilà. Après, c'est toujours pareil. T'as son Mac, c'est un coût. Donc, Mac, voilà. C'est fermé et c'est un coût. Après, quand on voit que des gens se plaignent de 5% de perte de performance sur Linux avec Vulcan, je pense que là, c'est sûr que le problème ne se pose pas avec les machines qui doivent être surdimensionnées, j'imagine. C'est ça. Déjà, t'as qu'avoir le prix. Les nouveaux portables qui sont sortis, c'est que tu démarres à 2 000 euros, quoi. Et encore 2 000 euros, t'es pas à fond, quoi. Quand t'es gamer à fond, j'ai envie de dire, tu mets 2 000 euros pour 10 ans, t'es prêt à le faire. T'es prêt à le faire, je pense. Sachant que s'il y a un truc qui pète, tu peux pas tripoter ta machine ? Est-ce que les gamers sont des techniciens doués en informatique ? Non, mais d'accord. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a toujours une info pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas s'embêter, d'autres qui vont s'embêter. Mais malheureusement, c'est pas le commun du mortel. Moi, j'ai pas 2 000 euros à mettre dans son ordinateur. Donc, voilà, quoi. J'en suis loin aussi, moi. Donc, voilà, je pense que Mac est réservé à une certaine catégorie de la population et ça restera toujours comme ça, de toute façon. Et voilà, donc, après, je pense que j'en pense, Cédric, mais bon, est-ce que tu passerais un Mac un jour ? Moi, personnellement, non. Pour le matériel, peut-être. Si, voilà, si ça dépose... Enfin, je cherche la puissance. Moi, quand j'ai acheté mon PC à l'époque, en effet, j'ai mis 2 000 euros pour acheter mon PC parce qu'à l'époque, c'était les derniers i7 en vogue. J'avais mis 16 gigas et quand je vous dis à l'époque, c'était il y a 8 ans, 9 ans. Donc, ouais, je me suis coupé un bras. Mais voilà, 10 ans après, je suis encore avec, quoi. Et ça tourne. Il est sous Linux, maintenant. Ah, mais il a toujours été sur Linux, par contre. J'ai jamais fait tourner. Il n'a jamais vu la colonne. Peut-être dans une machine virtuelle, à la limite. Mais voilà, ça s'est arrêté. Voilà, mais justement, tu peux très bien monter ton PC, acheter des pièces au fur et à mesure et ce que j'ai fait, moi, et le faire évoluer au fur et à mesure. Tout ça en étant sur Linux que sous Mac, c'est impossible. Si tu achètes la machine, déjà, tu as une tâche à prendre la machine que tu as besoin, quoi. Parce qu'après, l'évolution, il n'y en a plus, quoi. T'es obligé de te revendre et racheter autre chose. Ouais. Alors, quand même, si tu veux... Pour la puissance, pour la puissance, peut-être que ça vaut peut-être le coup. Alors, je n'ai pas dit que je passerais sur Mac OS, que peut-être le matériel serait intéressant. Une puce à main, ce serait vachement intéressant. Et sachant qu'ils sont en train de bosser dessus, donc normalement, Linux ne devrait pas tarder à pouvoir tourner dessus plus que convenablement. Donc, à voir. Il n'y avait pas des distribs, déjà, qui étaient compilés à la main, non ? Pas encore. C'est en train. En train. D'accord. Ok. Ok, ok. Il n'y a plus qu'à tester Steam, déjà, sur Mint. C'est dommage, je viens de leur installer Ubuntu. Sinon, tu mets Cinnamon, aussi, sur Ubuntu. Ce n'est pas forcément très intégré, mais ça va marcher correctement. Il n'y a pas de problème. En fait, si tu veux, la problématique de l'utilisation du PC, enfin, du bureau, n'est pas un frein pour mes enfants parce qu'ils ne savent pas ce que c'est Windows. Ils ne savent pas ce que c'est un menu démarreur. Ça, c'est bien, ça. Voilà. C'est une remarque à faire avec le gars de Linux Tech Tips. Il y a des gens qui oublient aussi que basculer sur Linux, en fait, c'est beaucoup plus dur pour une personne comme le gars de Linux, de Linux Tech Tips, que pour un débutant, en fait. Il n'a pas de biais, le débutant. C'est ça. C'est ça. Et moi, mes enfants, ils sont habitués à Gnome. Ils savent qu'ils vont dans l'activité pour afficher leur programme. Ils ont un gestionnaire de fichiers. Ils savent comment l'ouvrir. Enfin, voilà. Donc, Windows, à la limite, je pense qu'ils ne seraient pas mis là devant Windows si je leur ouvrais un Windows. Bon, à ce moment-là, Ubuntu, ça, sous Gnome 3, tant que tu as Steam, il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord. OK. Non, mais ça va. Ils ne sont pas trop venus me voir. Donc, c'est que ça doit aller. Et tu as aussi l'Utris aussi qui simplifie aussi la chose. Kizako, l'Utris. Kizako. L'Utris, c'est une plateforme, justement, je crois que c'est une communauté qui l'a créée, je ne dis pas de bêtises. Et justement, tu as tout un tas de petits modules, on va appeler ça comme ça, que tu rajoutes. Par exemple, tu as un jeu que tu veux faire tourner, tu tapes le jeu que tu veux faire tourner et tu as une personne qui a créé le programme pour le faire tourner. Tu as jusqu'à sûr ce qui est marqué. Ça, c'est tout seul. Donc, l'Utris, à la base, c'est un logiciel, c'est un site, c'est quoi ? C'est un logiciel, normalement. C'est disponible dans les bases dans la boutique. Sur Ubuntu aussi, je pense. Sinon, on peut l'installer, il y a la procédure. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas un exemple, moi, j'avais besoin de jouer à Resident Evil 0, il ne marche pas sous Steam, je vais sur l'Utris, je tape Resident Evil 0, il me sort l'icône du jeu, j'appuie sur Install, il m'installe le jeu. J'ai plus qu'avec les cures jouer, le jeu marche. D'accord. Techniquement parlant, Mathieu, derrière, ça s'appuie sur quoi ? De nouveau sur Wine ? Ça dépend, en fait. Ça va lancer tes jeux Steam. Si c'est du natif, ce sera juste le moteur Linux. Et si c'est un jeu Windows, il va installer Wine. Il y a des gens qui ont créé des scripts, un petit peu comme le système Play on Linux qui existait avant l'Utris. Sauf que ça centralise tout. Ça centralise Wine, les jeux Steam, etc. D'accord. Par contre, c'est avec l'Utris que le gars de Linux Tectis s'est retrouvé, il a bousillé sa distrib. Il va falloir qu'il m'explique comment il l'a fait. Oui, il a voulu installer je ne sais plus quoi en ligne de commande. Le système lui a dit ne faites pas ça. Il a cliqué sur oui. Ah oui, d'accord. RM-FR slash ne faites pas ça. Oui, oui, je continue. Parce qu'il faut en voir quand même l'Utris. Parce que justement, les scripts sont tellement bien faits que normalement, ça marche, ça ne marche pas. Mais tu bousillerais. Ce n'était pas l'Utris, c'est sa distrib. Je ne sais plus laquelle il l'a installé. Je crois que c'est de Manjaro qu'il l'a installé. Il y avait une incompatibilité de paquet. Il a forcé le truc et ça lui a désinstallé le bureau, je crois. Et du coup, il n'a pas compris. Donc, il se plaignait dans la vidéo. Ce n'est pas normal, j'ai bousillé mon système. Mais après, tu peux faire parler avec Windows. Ah oui, c'est sûr. Je ne sais pas. On va aller effacer au hasard des fichiers dans le dossier Win64. C'est la roulette russe par contre, c'est vrai que c'est chouette si tu as des jeux qui viennent de différents endroits, de Steam, des jeux extérieurs à Steam, du natif. C'est vraiment sympa. Ça centralise tout. Donc, c'est un outil pratique quand tu t'y connais un peu. Ça, c'est vrai. D'accord. Donc, l'Utris permet de faire ça. Surtout que l'Utris, tu peux installer les launchers d'Ubisoft d'Origine et je ne sais plus lequel que j'ai oublié, Blizzard. Pour Origin, ça marche sous Steam aussi, mais c'est bancal. Ça réinstalle le client Origin au-dessus de Steam. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en Overwatch, tu peux y jouer. Oui. En machine, on a parlé de machine tout à l'heure. On a fait un petit troll avec Mac, mais en machine PC à base de X86-64, quelle machine tu conseillerais, Mathieu ? Moi, je conseillerais de prendre un Ryzen chez AMD et de prendre une carte graphique AMD. D'accord, carrément. Par contre, évidemment, en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez les prix des cartes graphiques. Un rein. Avec un SMIC pour acheter une carte graphique, c'est un peu embêtant. Quel modèle c'est les RTX ? Combien ? Moi, j'ai une 2060 chez moi. C'est un peu cher. Ah, oui. Mais bon, on peut aussi jouer avec des 1650. Moi, j'ai une 1650. 1650, c'est très bien aussi. Je recommande aussi ça. C'est combien pour un ordre de prix, la 1650 ? En ce moment, ou prix normal ? Ce n'est pas la peine. C'est là, ce n'est pas la peine. En ce moment, parce que ça va être le top Noël, tout ça. Mais Néon, c'est de 300 et 400 euros. Moi, j'ai acheté la mine il y a un an et demi juste avant la crise. Je ne sais pas, j'ai dû payer 200 euros. Même pas. Pardon, excusez-moi, ça a coupé. Ce n'est pas le moment pour renouveler son matériel. Non, non, pas. Ah, punaise. Ah oui, allez, à 300, 370, même 400. Oh là là là. Oui, c'est cher. Voilà, à ce prix-là, j'aurais pu avoir une RTX à l'époque. Oui. Surtout si tu me dis que tu l'avais pour moins de 100 euros, une centaine d'euros, c'est ça ? Oui, 200 euros, je ne sais plus, 230, quelque chose comme ça. Neuf. Oh là là. Puis en plus, elle a rupture de stock. D'accord. Mais c'est ça le problème ? Oui, c'est la carte d'entrée de gamme quand tu commences à jouer. Donc forcément, déjà, il serait dessus. D'accord. Au niveau RAM, il faudrait combien de RAM à peu près ? Bon, un petit, ça gigote et tranquille pour tout. C'est ça l'avantage. Mais après, ce que je peux te conseiller, Cédric, même à tout le monde, justement, il y a, tout le monde le connaît, Jean-Baptiste Chaud, justement, qui fait les vidéos chaque année de PC Gamer à 500 euros. Justement, cette année, il a prévu qu'il a fait exactement le PC Gamer à 500 euros. Donc apparemment, il est arrivé à trouver des pièces qu'il fallait pour pouvoir jouer. À 500 euros ? Ouais, ouais. Il fait une vidéo et chaque année, il fait le PC Gamer à 500 euros. De temps en temps, c'est bien parce qu'il parle de Linux, il parle d'Ubuntu, il dit aussi qu'on peut installer Ubuntu aussi sur les configs. Donc je pense que... Cette année, il s'en sort comment alors ? Mais apparemment, d'après la dernière vidéo que j'ai vue sur son podcast, parce qu'il fait un podcast toutes les semaines, justement, la vidéo va arriver et il s'en est très, très bien sorti apparemment. Il a dû tuer des gens pour un bon coup ? Je ne sais pas, mais apparemment, il y a aussi un autre YouTuber que je suis, apparemment, si tu fais des précommandes, tu vas attendre un peu, mais si tu vas sur le site du constructeur, tu peux arriver à avoir une RT qui ne se prend pas trop cher non plus. Mais il faut attendre. D'accord. Il faut tomber, il ne faut pas être pressé. C'est-à-dire qu'il faut aller voir le site tous les jours et dès qu'il y a des dispo, il faut foncer. Il y a un supplément du magazine Canard PC aussi sur lequel je m'appuyais énormément. C'était Hardware PC de mémoire qui faisait également trois configs de PC pour tous les budgets. Un PC bureau, un PC gamer, puis un PC intermédiaire. Et justement, il donnait carrément la liste des composants à acheter pour refaire la même config. Alors, je ne sais pas ce que font les YouTubers, mais en tout cas, le magazine, eux, testaient réellement les composants qu'ils achetaient. Ils faisaient le montage et ils regardaient les performances. Et ils incorporaient également les taux de retour, de fiabilité des... Vous savez, le retour SAV de chaque composant. Jean-Baptiste Chou, il atteste la config. Il joue à différentes résolutions. Donc, ça te permet de voir ce que ça donne. D'accord. D'accord. Parce que, je refais la pub pour Canard PC, mais tu vois, la config du moment, sans Windows, sans Windows, sans écran. Non, c'est ça, il n'y a pas d'écran non plus. La config vaut 1600 euros. Ah oui, non, mais là, c'est plus la même chose. Là, c'est un PC de bourgeois. Eh bien, écoute, en processeur, tu vois, ça revient un peu sur les conseils de Mathieu où tu as un Ryzen 5, donc un 5600X, une carte mère, c'est une AMD également. En RAM, donc 16 gigas, voilà, 16 gigas de RAM et carte graphique, c'est une RTX 3060 à 12 gigas. Tio. Ouais. Bon, après un SSD, évidemment, une alimentation, un boîtier et un ventirad. Voilà, 1600 euros. Ah, mais moi, ma config, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Tu vois, la carte graphique, 520 euros déjà. 3060, c'est quoi ça coûte, ça ? Là, il l'affiche à 520 euros. Je ne sais pas réellement combien elle voit actuellement, mais... Ouais, 600, 700, d'accord, OK. Par contre, Klaus, tu vas nous parler, parce que justement, Cédric, ça va se t'intéresser, parce que Klaus est entré dans le monde Linux il n'y a pas très longtemps, justement, et il va nous faire partager son expérience dans le jeu vidéo. Yes. Parce que justement, il a eu des déboires au début, un peu comme tout le monde, mais je pense qu'il peut avoir un très bon retour et on va l'écouter. Alors attends, déjà, je veux la conclusion, tu t'en es sorti ? Oui, très très bien. Très bien, alors on peut commencer. Je suis resté sous Linux. C'est génial. Donc ouais, donc moi, je commençais, alors pour le jeu, réellement, pour le jeu vidéo, j'avais commencé avec Magia, parce que je n'ai pas essayé sur les autres. Donc ouais, donc au début, sur Steam, une grande partie du jeu fonctionne, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf certains où j'ai toujours du mal à les faire tourner comme il faut, comme par exemple Archevage, où c'est là, j'ai essayé de le réinstaller là sur ma indivore par Steam. Ce n'est pas glorieux, parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être un mauvais paramétrage, je pense, il me dit que je n'ai pas assez de place sur mon disque dur. Mon disque dur fait intérêt quand même et il n'est même pas rempli à la moitié. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Et tu n'as pas des problèmes sur le dossier de TMP ou quelque chose comme ça ? Non, en fait, j'installe autrement les jeux par Steam comme j'ai installé sans problème Ubisoft Connect par Steam qui fonctionne nickel. Du coup, en utilisant Ubisoft Connect par Steam, j'ai installé Anno 1800 et du coup, il se lance très bien sans souci. C'est le jeu qui a rendu fou aussi, le gars de Linux Tech Tips. Ah bon ? C'est rigolo, c'est que toi, tu t'en es sorti. Donc, chapeau, bravo. Mais en fait, c'est juste parce que non, mais moi, le problème, ce pourquoi j'évite l'Utrice concrètement, c'est que le problème que j'ai eu aussi bien sur Magia, aussi bien sur Manjaro, aussi bien sur Ndivour, c'est que avec Ubisoft Connect, pour voir lancer, il faut aller bidouiller dans les fichiers. Voilà. Pour voir se connecter en fait avec son compte sur Ubisoft Connect par l'Utrice, ce Discord j'élève, du coup, il m'avait donné la solution que je n'ai plus. En fait, il faut aller dans les fichiers du dossier du Ubisoft Connect dans le dossier d'Utrice, faire une modif, ce n'est pas grand-chose, c'est juste un chiffre à remplacer en fait. C'est juste ça. Mais alors, je ne sais plus c'est dans quel fichier. Et du coup, c'est ce petit chiffre dans le fichier qui te bloque en fait la connexion au serveur d'Ubisoft Connect en passant par l'Utrice. Voilà. Du coup, j'ai installé Ubisoft Connect par Steam et là, nickel. C'est magique, ça fonctionne. Finger in the nose, c'est trois clics, ça marche, tu connectes, ça fonctionne, c'est magique. Tu installes Anno 1800, ça part, ça marche, ok, pas de souci là-dessus. Voilà. Ah oui, c'est ça, tu l'as installé avec Steam alors que lui a essayé avec l'Utrice en fait. C'est la différence. J'ai essayé avec l'Utrice, il ne veut pas me connecter donc comme ça, c'est l'Utrice. Il m'installe Ubisoft Connect, il n'y a pas de souci là-dessus mais quand je lance Ubisoft Connect et que j'essaye de me connecter, il me dit non, il n'y a pas de serveur. Pas de connection au serveur donc je ne peux pas te connecter. Donc voilà, j'ai fait bon, laisse tomber, c'est bon, on va essayer par Steam et par Steam ça marche nickel. Sinon, tu jettes la boîte par la fenêtre aussi, ça marche aussi. Ça arrive que ça le fasse avec Origin aussi, moi j'avais eu le car aussi avec Origin. Il fallait supprimer le fichier aussi comme il dit et puis ça portait et puis ça revenait. Ah oui, j'ai le tour avec Narval sur Origin aussi. Voilà, j'ai essayé d'installer donc Origin, Origin il me connecte, il n'y a pas de souci mais dès que je veux lancer parce que du coup j'ai Amazon Game, Amazon Prime Gaming, comme j'ai du coup j'ai le compte où je peux avoir des jeux offerts sur Amazon Prime Gaming. Attends, Amazon Prime Gaming sur Linux ? Non, ça ne marche pas Amazon. Ah là, j'allais dire, attention, ça ne marche pas. Mais en fait, je me connecte sur mon compte et en fait, tu peux avoir des jeux, je me connecte avec mon compte Amazon Prime sur Amazon Prime Gaming. En fait, tu peux avoir des jeux pour Epic Games, pour Steam, pour d'autres choses, en fait, ça dépend de des offres qu'ils ont. C'est comme ça que j'ai eu Rise of Tomb Raider avec Epic et du coup, Dragon Age Inquisition. Je suis désolé de revenir sur Prime Gaming, c'est sûr, tu le fais tourner sur Windows, c'est ça ? Ouais, en fait, j'ai plus de Windows donc moi, il tourne pas en fait. Je me connecte sur mon compte sur navigateur. Voilà, tu peux récupérer les jeux mais justement, des fois, ils te donnent une clé si tu veux qui te permet d'aller chercher le jeu soit sur GOG, soit sur Epic, soit sur Ubisoft, enfin voilà. D'accord, et après, c'est à vous de vous démerder pour le faire tourner avec Wine, etc. vu que si tu as déjà le lanceur qui marche sur Linux, tu as juste à taper la clé dans le lanceur et puis voilà, c'est gagné. C'est important parce que je n'étais pas au courant. Ok, ok. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai eu Dragon Age Inquisition qui va sous Origine. J'ai essayé d'installer Origine via Lutris. Oula, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Donc, j'ai essayé de l'installer. Il m'a connecté à mon compte Origine, pas de souci là-dessus. Sauf que, bon, je lance, donc j'installe Dragon Age, pas de souci. Je lance Dragon Age et là, non, ça ne marche pas. En fait, il me demande de connecter, il me demande donc mon adresse, une adresse mail pour faire la liaison avec, comment c'est ? Avec Home, j'avais les noms. Square Enix. Voilà. Parce que comme c'est en fait, Dragon Age est un jeu Square Enix. Ah non, qu'est-ce que je raconte ? Ce n'est pas Dragon Age. Non, c'est j'ai eu le souci, c'est sur Regatta OS que j'ai eu le souci pour un autre jeu. en fait, en fait, Dragon Age, il n'arrivait pas à me lancer le jeu en fait. Voilà, tout bêtement, en fait, il n'arrivait pas à me connecter au jeu. Voilà, donc, bon, j'ai fait, bon, on laisse tomber. j'ai installé Origine par Steam, Dragon Age, Finger in the notes. Yep. Bon, c'est plein de Steam, ouais. Steam, c'est magique. Non, en fait, j'ai installé Origine sur Steam et du coup, d'origine installée sur Steam, j'ai lancé Dragon Age. Parfois. Direct. Sans problème. Donc, bon, bon, j'ai Origine sur Steam, j'ai, j'ai Ubisoft Connect sur Steam, il faut que je réinstalle Genshin Impact, c'est pareil, sur Steam aussi, par Steam, parce que du coup, c'est plus simple, t'as juste Steam à lancer, t'as tous tes jeux. Parce que Genshin Impact s'installe par l'utrice, c'est pareil, en fait, que ce que t'installe, Genshin Impact, par l'utrice ou par Steam, t'as la même bidouille à faire. C'est une vidéo, en fait, une petite bidouille de fichiers à faire pour Genshin Impact, mais, alors, je ne sais plus ce que ça fait exactement, mais, une petite vidéo, j'ai avalé le nom de la vidéo du YouTuber qui le fait, et, une petite vidéo sur YouTube, il faut taper Genshin Impact ou Linux, et une petite vidéo, hop, le mec fait toutes les manip, et puis, voilà, et du coup, ça marche après, en fait. Il y a juste qu'à chaque grosse mise à jour, donc, à chaque changement de version, il faut refaire la manip. C'est juste ça qui est chiant, mais, ça fonctionne. C'est un peu le moment angoisse, là, pour les gens qui veulent débuter sur Linux. C'est un peu ça. Mais, mais non, tout passe par Steam, tout fonctionne par Steam, c'est une guette. C'est un peu bêtement sur ton expérience, alors, parce que là, on parle de problèmes, c'est-à-dire des choses qui ne marchent pas toujours très bien. En général, je ne sais pas combien tu as de jeux, mais ils fonctionnent tous, 90%, la moitié. tous. Voilà. En fait, j'ai rajouté mes jeux, mais en passant par Steam, principalement. du moins, sauf Epic Game, où je lance par Heroic, du coup, le lanceur Epic Game sous Linux, que j'installe sur Steam. Non, pas sur Steam. Non, Epic, je ne lance pas sur Steam parce que j'ai des problèmes avec. Du coup, Heroic Game, et là, c'est magique, ça fonctionne. Ah oui. Et voilà, figure in the nose. Par contre, pour installer tout ça, on a oublié de le dire, mais il y a quelqu'un qui a créé un logiciel qui s'appelle Libre Gaming, si je le dis bien. justement, il a une page GitHub et ça permet justement d'installer tout ça, c'est-à-dire le lanceur Heroic, je crois que ça installe Steam, je crois que ça installe Dutris et il fait tout ce qu'il faut pour jouer. Donc, il y a juste à taper la commande et dans un terminal, voilà, il n'y a rien de compliqué, normalement, il explique sur le GitHub et voilà, et vous avez tous les lanceurs qui sont installés. Ok, d'accord, je ne savais pas. Magique alors. Après, moi, je suis sur une Arche, une base Arche, une Livour. Pourquoi ? Parce que j'adore Arche, je ne sais pas, après, pourquoi ? Voilà, je ne peux pas te dire pourquoi j'adore Arche, je ne sais même pas, je ne saurais l'expliquer, mais j'adore Arche. Mais le choix, simplement, puisque tu dis que tu es débutant, qu'est-ce qui t'a guidé vers Arche ? parce que ce n'est pas la première qui me vient à l'esprit. Je suis débutant, ça fait au moins un an et demi que je souligne que ça peut pas être. un faux débutant, d'accord. Parce que j'ai commencé d'abord par du Ubuntu, mais Ubuntu, je n'aime pas l'interface. Ensuite, je suis passé sur du Mint, bon après, Mint, sur un PC portable, donc pour jouer, je n'ai pas testé. mais après, je suis passé sur ma gélia, qui fonctionne très bien, il n'y a pas de soucis, mais voilà, ce n'est pas toi Airboxer qui m'avais mis au défi d'installer une Arche à un moment donné ? Je ne t'ai pas mis au défi, je t'ai conseillé, je t'ai dit, je t'ai prédit que tu basculerais sous Arche, c'est pas pareil. Et il l'a fait. Et puis, j'ai essayé d'installer Arche, Arche Inux, directement. j'ai failli réussir, juste ma carte réseau qui posait problème, mais c'est tout autrement, j'avais réussi à installer Arche, sans problème. Juste la carte réseau qui t'a empêché d'aller jusqu'au bout ? Oui, parce que, je pense que c'est juste une mauvaise installation ou un mauvais paramétrage. Tu sais quoi ? Amazon, clé USB, Ethernet, et c'était bon quoi. Non, en fait, ma carte réseau fonctionne très bien, il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est juste, juste que j'avais du mal installé ou un truc de genre, De l'événement, les firmes du kernel, c'est tout. c'est possible, un truc de genre, certainement. Mais du coup, voilà, en fait, j'avais une connexion réseau qui était instable, mais complètement instable, en fait. À un moment donné, j'étais connecté, à un moment donné, je ne l'étais plus pendant trois minutes et puis ça revenait, ça t'en allait, ça revenait, ça m'a saoulé, j'ai fait, bon, on va retourner sur une base Arche et puis on va s'entraîner à faire une installation en machine virtuelle et puis on reviendra plus tard sur Arche. D'accord. D'accord. Mais voilà, donc, non, en heroic game, je n'ai pas réussi à l'installer en ligne de commande parce que du coup, moi j'aime bien la ligne de commande, j'adore le terminal. donc j'installe tout au terminal, je suis un grand malade. Voilà. Et c'est ça, il y a des gens qui s'appelaient, il faut quand même le dire. Présent. Mais autrement, pour les gens qui veulent voir à quoi ressemble une Arche, une base Arche, il y a les interfaces graphiques qui fonctionnent très bien, soit du moins pas sur Endeavor, Endeavor, c'était marqué sur leur truc, eux, ils adorent le terminal, donc il faut installer un truc comme PAMAC, par exemple, de Manjaro, qui est en fait un installateur de logiciels, de programmes en graphique. Voilà. D'accord. Mais non, Endeavor adore le terminal, c'est mis d'ailleurs sur leur petite phrase, sur leur fond d'écran, c'est marqué qu'ils aiment le terminal. Concrètement, c'est marqué dessus. Donc non, Endeavor, c'est principalement pour les gens qui aiment faire un peu de terminal quand même. D'accord, c'est pas de manière les débutants. Mais Manjaro, pour les gens qui veulent aller sur du Arche, Manjaro, voilà. Ceux qui ne sont pas super fans du terminal, Manjaro est très bien. Oui, il faut quand même commencer par la distribution au début. Oui, il faut que tu attaques du Arche, moi, je n'irai pas sur Arche. Surtout quand tu commences à quitter Windows, que tu veux voir autre chose, c'est un peu un jeu quand même. Il faut partir, quand tu parles de Windows, il faut partir sur du Mint ou du Zorin. Voilà, ce genre de choses, même de la PopOS, ce genre de choses, enfin de l'Ubuntu, quelque chose qui est assez simple à manipuler, justement, il n'y a pas de terminal à faire et ça marche très bien. Oui, c'est ça, exactement. Terminal pour les débutants, non, c'est bon. Parce que là, s'il y a des débutants qui nous écoutent, à mon avis, ils sont partis, ils ont fait comme Linus, je remets mon Windows. Voilà. il ne faut pas. Il n'y a pas de terminal sous Windows ? Si, moi, ça ne sert jamais. Il n'y a que les accrocs du clavier, on fait du terminal qui ça sert. Surtout qu'il y a une variante qui s'appelle PowerShell, c'est ça ? C'est ça. Mais moi, je n'ai jamais utilisé... Quand j'étais sous Windows, moi, je n'ai jamais tapé une ligne de terminal dans ce truc. Non, moi non plus. Concursement, j'ai découvert un terminal sur Linux et puis j'ai découvert que j'aimais bien ça. Tu es tombé amoureux. Après, s'il y a des gens qui s'inquiètent, enfin voilà, j'ai plus de 600 jeux sous Steam, je suis rarement bloqué. C'est pour ça qu'on ne te voit jamais en fait, Ben ? Tu es bloqué dans tes jeux ? J'ai trop de jeux à faire. Attends, je joue à Forza, je joue à Resident Evil, enfin voilà. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si le jeu ne marche pas, il faut aller chercher pour comprendre pourquoi il ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut installer ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Voilà. Donc au bout d'un moment, c'est bien. En plus, vous apprenez des choses parce que rester passif devant un clavier d'un écran, bon, c'est pas bon, quoi. C'est dans n'importe quel métier. Dans votre métier, vous ne restez pas à apprendre que la chose vienne devant vous. Vous allez chercher à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça, quoi. Je pense que c'est bien quand même de comprendre comment marche la machine et la satisfaction de savoir que vous avez réussi à faire marcher un jeu qui est à la base et ne marchait pas sur la plateforme sur laquelle vous jouez, c'est quand même gratifiant. Enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi, quand j'ai fait tourner l'ARS à main, j'étais Cyberpunk. Je me suis acheté Cyberpunk parce qu'il était en promo. J'ai essayé plein de trucs, ça ne marchait pas. J'ai trouvé le bon pour ton jeu, mais j'étais content, j'étais heureux. Ou même Resident Evil 8 ou le 7. Le 7 m'a donné beaucoup de mal. Mais quand j'y étais arrivé, la satisfaction que ça m'a procuré. Moi, j'aurais du mal à trouver un jeu qui ne fonctionne pas, en fait. C'est ça, le problème. Comme je ne joue pas trop en réseau avec des antitriche, tout fonctionne, en fait. Voilà, mais bon. J'ai 500 jeux, quand même, sur Steam. C'est vrai que maintenant, je dois l'avouer aussi, il y a beaucoup moins de jeux qui ne marchent pas. C'est vrai que là, ça s'est amélioré depuis 6-7 mois, ça va vraiment beaucoup mieux. J'achète un jeu, maintenant, c'est très rare qu'il ne marche pas. Très, très rare. Mais là, tu vois, tout à l'heure, j'ai essayé d'installer World of Tanks par l'autrice. C'est pareil, c'est une catastrophe, ça ne marche pas. Du moins, pour moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas là. Mais du coup, comme j'ai un compte World of Tanks sans passer par Steam, le fait de l'installer par Steam, tu connectes automatiquement avec un compte que tu vas créer un compte Steam pour World of Tanks. Donc du coup, j'ai installé un jeu non Steam et ça marche nickel du feu de Dieu. Et enfin, c'est surtout Airboxer. Airboxer a quand même une expérience assez lourde sous Linux. Justement, quand un jeu ne marche pas, il arrivera toujours à trouver la solution. Tu veux nous en parler, Airboxer ? Moi, je ne suis pas dans le code de Wine depuis 2011, donc ça fait quasiment 10 ans. Voilà, mais justement, la petite vidéo que tu as fait cet après-midi, parce que justement, tu as fait quand même un expo, c'est-à-dire que tu as fait marcher quand même un jeu qui était censé ne pas marcher. Moi, j'ai trouvé ça c'était formidable. Oui, mais oui, j'ai publié cet après-midi, j'ai publié une vidéo. En fait, c'est un jeu qui traînait sur ma bécane depuis un petit moment et je m'avais pris en défi cette semaine de le faire tester et j'ai trouvé un peu, excusez-moi, je mets entre guillis mots le terme, un peu déplorable de voir que sur le site de PourtonsDB, les gens l'avaient noté en tant que platine. Alors, bon, moi, je respecte la charte quand on met un jeu platine, ça signifie que tu cliques sur le bouton et tout marche, quoi. Puis début à la fin. Et le problème qu'il y avait pour ce jeu, c'est que les cinématiques ne se lançaient pas dans ce jeu. Et il n'y avait que 4 reviews sur le site de PourtonsDB pour le jeu, bon, le jeu, je peux le dire, ça s'appelle Bullet Witch. Et bon, je me suis dit que les gens, ils ont dû mettre de faux reviews pour faire croire que c'était platine pour mettre, pour induire en erreur d'autres joueurs et pour les inciter aussi à l'achat parce que ça peut avoir des conséquences graves, quoi. Mais bon, les gens, ils peuvent toujours se faire rembourser. Donc du coup, ce jeu, je l'ai regardé, j'ai vu ce qu'il y avait comme erreur. Et le petit souci qu'il y avait, c'est que comme c'est un jeu 32 bits, il manquait un greffon. Enfin, les cinématiques sont en format Windows Media Player 9, WMI et WMV. Donc il manquait un greffon 32 bits. Le simple truc, le problème d'aujourd'hui, c'est que c'est des vieilles librairies de G-Streamer qui servent justement pour tout ce qui est audio pour simplifier à max. Il suffit juste de le compiler sur des architectures 32 bits en montant un vieux Schrute. Et donc moi, je l'ai compilé sur ma machine de compilation. Ensuite, je l'ai copié-collé sur ma machine de test et après, ça a lancé des cinématiques tranquillement, quoi. Eh bien, tu sais quoi ? Je vais vite regarder la vidéo rien que pour la partie technique, en fait. telle roue d'attache sous la description de ma vidéo. D'accord. A priori, les problèmes de codec propriétaire devraient être aussi résolus au mois de décembre puisque Valve, en fait, réencode les vidéos maintenant qui sont incompatibles et elles sont chargées au début lorsqu'il y a de la compilation des shaders. Sur Linux, ça charge aussi les vidéos. Oui, si tu vas dans le site de GitHub, c'est le site de Proton, tu vas avoir un projet qui s'appelle Media Converter. Et c'est lié à ça, justement. C'est lié à cette fameuse librairie Media Converter en première sceau qui doit normalement s'inclure comme un plugin de G-Streamer. J'adore. Mais là, actuellement, la version officielle de Proton, parce que ProtonGE, c'est un truc communautaire, ProtonGE, ils sont sur la version de Wine, la version 6.3. et actuellement, cette version Proton est impactée avec G-Streamer qui sert justement pour l'audio et pour F-Audio pour certains jeux qui sont basés là-dessus. Mais actuellement, Wine, la dernière version qui est la 6.20, depuis la 6.20, ils se sont débarrassés de G-Streamer, en fait. Ils essaient autant que possible de se débarrasser de G-Streamer. Pour quelle raison ? C'est quoi ? C'est daté ? Non, parce qu'en fait, si tu veux, il y a des jeux audio, ils sont basés sur X-Audio 2. Tu connais le format propriétaire qui n'est pas gratuit ? Et F-Audio, actuellement, le projet Open Source F-Audio, il est linké avec G-Streamer, mais G-Streamer pour lire du WMA. Le WMA, ce n'est pas Open Source. Donc, c'est pour ça. D'accord. Visiblement, le mois de décembre, alors. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu lis sur le site de Steam qu'ils essaient de tout réencoder, en fait. J'avais vu ça sur le Discord de Linux Development. Il y a le Pierre-Loup Griffey qui traîne sur le Discord et qui explique pas mal de choses. C'est assez intéressant. Voilà. C'est dinguel. Par contre, c'est en anglais. C'est un français, mais ça parle en anglais. C'est de l'anglais technique. Les trois quarts des mots, c'est du français. C'est des mots qu'on connaît. C'est des mots qu'on connaît qu'on prononce mal. Ou plutôt, c'est non, c'est les anglais qui prononcent mal. Oui, c'est ça. Mais dis-moi, Airboxer, ce n'est pas une vidéo que tu as sorti aujourd'hui, mais deux vidéos. Oui, j'en ai fait une pour débanquer, enfin, pour remettre à sa place ce jeu qui était mal noté pour ton DB. Et là, j'ai fait une vidéo parce que je jouais un jeu sous Linux et c'est pour montrer les performances de ce jeu et pour aussi le promouvoir pour ma propre communauté sur ce jeu. C'est tout. Donc, du coup, Cédric, est-ce que tu as moins peur maintenant de jouer sous Linux ? Eh bien, écoute, tu sais quoi ? Je vais reprendre calmement mes notes où c'est marqué Steam de chez Valve, Proton basé sur Wine avec Steam Play. Donc, je vais cocher tout ça. Je pense que je vais en avoir pour des heures et des heures à tout re-télécharger parce que j'imagine que je vais avoir re-télécharger des binaires et puis voir si je ne vais pas basculer sur Linux Mint mais ça me paraît intéressant tout ça. Oui. Ça m'a éclairé. Pas forcément Linux Mint. Tu peux très bien mettre à la popo parce que c'est pas mal. On va éviter de s'éparpiller. On va essayer tout ça. Pour la conclusion, alors, je vais vous laisser la parole un peu à tous. Si vous aviez quelque chose à conseiller à un débutant qui aurait écouté ce podcast jusqu'à la fin et qui justement serait un gros perdu. le mot d'ordre, ça serait, je pense, faites simple. Ne faites pas comme Linux de Linux Tech Tips. Faites simple, mettez une distribution au grand public, installez Steam et ça va bien se passer. Klaus ? Pareil que je le rejoins dans ce qu'il a dit. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h sur des distributions comme Linux Mint par exemple puisque c'est celle principalement conseillée pour les gens qui arrivent de Windows pour éviter qu'ils soient trop perdus. Steam et c'est la vie. Steam fait tout, en fait. Steam est super pratique, tu installes tes jeux par Steam et ça fonctionne, c'est magique. Donc, voilà. Très bien. Arboxer ? Pardon, si tu avais quelque chose à rajouter, excuse-moi, je t'ai coupé. j'allais juste dire une distribution grand public et Steam et puis ça marche. C'est un boxeur ? Pareil, un Linux Mint ou n'importe quelle version basée sur Ubuntu. Qui se décale un peu de la Ubuntu comme par exemple, je citerai un nouveau hasard, la PopOS. Ah, merci, ça fait deux bruits. À toi Cédric. Je vais réécouter ce podcast parce que je pense que j'ai encore loupé la moitié des mots mais c'était très intéressant. En fait, si tu veux, le but, c'était vraiment pour répondre aux débutants, c'est-à-dire que quelqu'un lâche sa machine Windows et qu'il ne soit pas perdu. Parce que c'est vrai qu'on compte beaucoup de choses, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Mais voilà, est-ce que toi, si tu es un peu moins perdu, tu es un peu moins dans le bouillard ? Oui, non, mais carrément. Alors, on voit qu'il y a deux mondes. En effet, il y a le côté Steam avec l'interface graphique et j'ai envie de dire, on fait clic-clic et on a 90% de chances que ça fonctionne, surtout en décembre. Ça, je l'ai bien retenu. Et l'autre partie, ceux qui veulent bidouiller parce qu'ils aiment bien ça et ils arrivent aussi à leur fin. Donc, il y a deux univers qui fonctionnent tous les deux. Voilà, sachant que là, c'était quand même mélangé parce qu'un traire-boxeur qui mange de la ligne de commande avec du wine et Klaus et moi-même qui, vraiment très débutant, ne touche pas trop vraiment. Enfin, vraiment pas trop. Mathieu, je ne sais pas comment il fait. Tu fais beaucoup de la ligne de commande, Mathieu aussi ? J'en ai fait très longtemps quand j'utilisais wine directement. Mais c'est fini maintenant. Je ne t'en mets plus, voilà. Parce qu'il faut au boulot, mais c'est autre chose. Voilà, mais je parle vraiment pour le gaming à la maison. Non, je ne fais plus de la ligne de commande pour jouer. Donc, voilà, donc là, tu as eu, là, Cédric, tu as eu à peu près tout l'univers que tu peux tomber. Donc là, ça marche, quoi. Il n'y a plus qu'à. Voilà, je pense que, voilà, s'il y a des gens qui ont vu la vidéo de Linux Tech Tips, voilà, donc, tranquille, les gars, tranquille. Parce que là, vachement, non, non. Moi, il m'a énormément déçu, là, pour le coup. Benoît, il n'y a plus qu'à faire des vidéos en ce sens. Ah, mais j'en fais déjà, moi, des vidéos en ce sens. Je montre que le jeu vidéo marche, et pourtant, je ne suis pas un expert en jeu vidéo sur Linux, mais je montre que, voilà, à mon niveau, ça marche. Et quand ça ne marche pas, je explique pourquoi. Et après, ça marche. Génial. Voilà. Par contre, je voulais remercier énormément Mathieu de Carbon Kiwi. Par contre, me dites info, quand est-ce la prochaine vidéo ? Vidéo de qui ? De toi. De toi. Moi, je n'ai pas le débit de Airboxer. Je publie une vidéo tous les... Je ne sais plus. Tous les 6 mois et 1 an, oui, à peu près. Tous les 6 mois et 1 an. Donc, je ne sais pas, vous rajoutez pas 6 mois peut-être, parce que là, il y avait une suite, ça sera moins compliqué, mais ça sert au moins, en tout cas, 3-4 mois, allez, on va dire. Bon, j'attends avec impatience. c'est pas grave, même s'il passe un homme pour les faire, elles sont instructives, ils méritent ça. Je préfère qu'ils passent un aller faire qu'à sortir une tous les mois et qu'elles ne sont pas bien faites. Je préfère. Ouais, et c'est le problème, encore une fois, de Linux Tech Tips. voilà, même s'il a 14 millions d'abonnés, que voilà. Des fois, il vaut mieux la qualité que la quantité. Je ne suis pas très loin, on sort. Non, ça va, tout est relatif. Voilà. Voilà, il vaut mieux la qualité que la quantité, comme toujours. Allez, sur ce, on va mettre ça à ce podcast. Bon, écoutez, je vous dis merci à tous, merci à Mathieu de nous avoir rejoints, c'était très instructif. De rien, merci à vous. Voilà, merci à toi. Merci Cédric encore, mais ils ne vont pas te faire la tête à force, ce n'est pas pas moins chaud. Non, je pense qu'ils vont s'increuster la prochaine fois. Voilà, on va vous réserver une place parce que je crois que là, merci de nous avoir écoutés et puis si vraiment vous êtes un peu perdus dans le Discord, vous pouvez venir nous rejoindre et puis on essaiera de répondre à vos questions. Allez, je vous dis merci et à une prochaine. Au revoir. Au revoir.